Bonjour, donc bienvenue pour ce 18e Facebook live. Aujourd'hui nous allons parler des maternités amies des bébés, IHAB. Alors je suis donc Damien Subtil, je suis gynécologue obstététien, je suis responsable du pôle Femmes Mères Nouveau-Nés à l'hôpital Châne de Flandre et il se trouve que notre histoire a fait que je suis devenu président du comité IHAB France. Très bien, donc avec une grande personnalité de l'IHAB aujourd'hui pour nous en parler. Très bien, déjà expliquez-nous, l'IHAB c'est un label, Initiative Hôpital Amies des Bébés, d'où c'est venu, comment ça a été lancé, c'est l'OMS qui est à l'origine de tout ça. Oui c'est un label qui a 25 ans, qui a beaucoup pris dans beaucoup de pays et qui n'a pris chez nous que depuis une dizaine, quinzaine d'années. L'idée c'est que quand on va dans une maternité, bien sûr c'est pour être en bonne santé, pour rester en bonne santé, vous savez que l'accouchement c'est un moment très dangereux quand même, pour le bébé et parfois pour la maman. Et donc la principale préoccupation des maternités jusqu'à maintenant, c'était de veiller à la sécurité physique, voilà, rester en vie, voilà. Heureusement aujourd'hui c'est pratiquement toujours le cas, mais la préoccupation depuis 20 ans de l'OMS et de l'UNICEF, c'est plus que ça, c'est que les maternités soient le lieu d'une sécurité affective, émotionnelle, en plus de la sécurité physique. Et donc c'est un lieu d'accueil et de construction d'une famille, voilà, de la parentalité. Et c'est ce dont on va parler pendant 20 minutes. C'était une demande aussi de la part peut-être des parents, des mamans, de se dire que quand on vient à la maternité, c'est pas seulement pour le côté sécurité et accouchement, mais aussi un ensemble de choses parce que c'est une période où les émotions sont un peu dans tous les sens, on se pose beaucoup de questions, le psychologique joue beaucoup, donc ça surfe aussi sur cette vague de nouveaux parents très investis dans la maternité. Alors exactement, ces hôpitaux amis des bébés, pour tout dire, au tout départ il y a 25 ans, c'était une réaction au lait artificiel fait par les grandes sociétés industrielles, voilà. Et aujourd'hui, ça répond vraiment à un besoin des parents qui disent, ben nous, on veut d'abord plus de naturel. Et puis, on veut plus de sens. Le sens, il est là, on a un bébé, c'est un bébé, c'est pas, c'est pour sa vie, c'est pour la construction de sa vie, c'est pour que ce moment qui va laisser une grosse empreinte dans nos vies, le téléphone qui sonne, ce bébé qui va laisser une grosse empreinte dans notre vie, que ce moment, on puisse, je dirais, en faire un moment d'accueil et d'attachement. Parce que, et je vais prendre deux minutes, pardon, pour vous expliquer ça, l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle, alors après Freud, mais à mon avis plus importante que Freud, c'est l'attachement. C'est-à-dire que Freud nous a dit, le sexe, c'est très important dans la vie, le refoulé, les rêves, il avait bien raison. Mais Bolby, à la fin du XXe siècle, donc il y a 25-30 ans, montrent que l'attachement, c'est la relation qu'on crée les uns avec les autres, que ce soit d'amitié ou d'amour, et des parents avec leur enfant est essentiel. Et on le comprend tout à fait, on sait bien qu'un petit lion dans la jungle, s'il n'a pas les coups de langue de son papa lion et de sa maman lion, on sait qu'il a moins de chances de bien vivre pour toute sa vie. Et on le sait d'un petit chat, nous on n'a pas le lion ici, mais on a des chats, on sait que si un chat a trois chatons, et bien celui qui n'est pas léché, et bien a moins de chances de bien aller dans la vie. Donc je fais un parallèle, un enfant qui est pris en peau à peau, qui est accueilli, qui est câliné, y compris quand il pleure et qu'on ne sait pas pourquoi, un enfant pour lequel on fait ce qu'on peut pour l'allaiter, parce que l'allaitement ce n'est pas facile, un enfant qui est considéré comme une personne, je dirais, et bien c'est un enfant qui va déclencher tous les mécanismes de l'attachement, du bonheur, et ça c'est démontré maintenant scientifiquement. Donc voilà, il y a tout ça derrière le mot « amis des bébés ». On a une question de Margot qui nous demande si le label IHAB prend en considération la place du père dans l'accouchement, et de quelle façon ? Alors absolument, du coparent. Absolument Margot, puisque dans l'IHAB, une recommandation c'est de dire qu'on fait des soins centrés sur la famille, et c'est vrai que là pour le coup, c'est partout dans les maternités IHAB, on voit les pères partout, en salle de naissance, en salle de césarienne, qui coupe le cordon, on commence à y couper le cordon en césarienne maintenant, voilà. On est en pleine évolution, il faut le dire aussi. Et on sait que par exemple, pour réussir l'allaitement, qui est vraiment une des choses les plus difficiles autour de la naissance, il faut un bon support, et souvent c'est le papa qui crée le support. Pourtant c'est la maman qui allait, c'est elle qui a le lait, c'est elle qui a les crevasses, mais c'est souvent, le rôle du papa ça va être de la soutenir au cinquième, sixième jour, quand on a envie d'arrêter parce que c'est trop difficile, et qu'il y a un sein qui fait mal, et qu'on se sent une mauvaise maman par exemple. Donc la question était très judicieuse. Concrètement, pour qu'un hôpital devienne labellisé IHAB, c'est quoi les grands dispositifs à mettre en place, et quel état d'esprit, rappelez-nous brièvement ? Alors c'est compliqué, pour devenir amie des bébés, pratiquement... Depuis combien de temps la maternité Jeanne de Flandre est maternité amie des bébés ? Alors elle s'est mise en démarche en 2010, et elle a eu le label en 2015. Vous voyez, il a fallu cinq ans pour l'avoir, et encore qu'on n'était pas sûr de l'avoir, et puis on était relabellisé en 2014, et donc là on sera relabellisé, donc on fera la demande pour 2023. Et alors dans les conditions, il y a beaucoup de conditions, notamment de bien savoir aider les mamans, si elles désirent à l'été, si elles désirent à l'été, donc il n'y a pas de militantisme, une maman qui ne veut pas à l'été, on doit bien lui montrer comment marche un biberon, voilà. Également les rythmes du bébé, savoir quand le bébé a faim, on sait qu'il vaut mieux lui donner à manger, quand il a faim, quand il demande, plutôt que quand il est endormi, ou plutôt que quand il commence à crier que c'est un peu tard. Et puis vous savez que l'allaitement c'est difficile, donc il y a toutes les conditions d'aide pour les équipes, qui doivent tous savoir comment marche un tire-lait, quelles sont les vraies contre-indications à l'allaitement, il n'y en a pas beaucoup, ou comment mettre bien le bébé au sein, le placer, comment favoriser le 24 sur 24 avec la maman, le pot à pot, voilà. Donc c'est assez long à obtenir comme label. Et justement, comment on fait ? C'est-à-dire que si demain je viens à la maternité pour accoucher, je suis sûre qu'à 99%, 100% que la puéricultrice, l'auxiliaire, la sage-femme, seront autant de personnes qui seront justement formées à tout ça, à l'allaitement au pot à pot et autre chose de l'attachement. Oui, c'est pour ça que c'est long. Il faut que tout le monde, depuis l'étudiant qui passe tous les trois mois jusqu'à la puéricultrice qui est là depuis 20 ans, en passant par le gynécologue qui a 60 ans, soit tous sur la même longueur d'onde. Alors je ne dis pas que c'est parfait, mais tout le monde a reçu une formation dans une maternité IHV. Et toute nouvelle personne reçoit une formation. Donc oui, c'était la demande de Margot. Les soignants ont des formations spécifiques pour travailler en IHV. Voilà, qui vont de, on va dire, 2-3 heures minimum, à 3 jours et plus. Et donc les grands dispositifs, on peut les rappeler, c'est favoriser, donc on l'a dit, favoriser l'allaitement, le pot à pot. Mais il y a encore plein d'autres choses pour être un petit peu amis des bébés. Quelles sont-elles ? C'est avoir un discours qui soit à l'écoute, enfin d'abord un discours, une attitude, pardon, qui soit à l'écoute des parents. Je prends un exemple parce que j'ai revu la dame ce matin. Voilà, elle entre dans ma salle de consultation et elle me dit, c'est vous qui avez pris mon téléphone portable pour le brancher dans votre bureau. Et tout de suite, ça m'est revenu. La première demande de cette dame qui était arrivée en urgence, qui n'allait pas bien, c'était qu'on branche son téléphone portable parce qu'elle n'avait plus de batterie, elle ne pouvait plus entrer en communication avec son mari. Vous voyez, ça peut paraître un besoin non médical, mais en réalité, c'était son premier besoin pour aller bien et on peut comprendre parce que c'était son seul lien avec son mari dans l'urgence. Ça, c'est une attitude IHAB parce qu'on écoute d'abord le besoin de la maman qui n'est pas forcément le même besoin que le nôtre. De manière bienveillante. Comme on a des soins centrés autour de l'enfant et de la famille, par exemple, on nomme toujours les enfants par leur prénom. On ne dit pas vous avez un bébé de 2,2 kg ou le bébé de 2,5 kg que vous avez eu. Voilà, on les nomme. Et le petit Nathan, comment il va aujourd'hui ? Et malheureusement, le petit Louis que vous avez perdu. C'est des petites choses, mais c'est des choses qui clairement inscrivent nos soins dans l'humanité de nos vies. Bon, voilà, je ne sais pas si ces exemples vous parlent. Ça nous parle beaucoup. On a une question de Jenny qui nous demande si ce label peut déclencher des aides supplémentaires des autorités de santé pour du matériel, pour de la formation, des nouvelles technologies. En plus, en tant que président de l'IHAB, vous saurez peut-être nous répondre ? Alors non, pour l'instant, malheureusement, non. Pour être honnête, le label IHAB, au début, les gynécologues n'en voulaient pas. Ce sont les pédiatres qui l'ont montré aux gynécologues, qui maintenant commencent à comprendre que, ben oui, c'est absolument essentiel. Le gouvernement s'y intéresse, qui en fait depuis un an une des priorités de ces actions dans le cadre d'un programme qui s'appelle 1000 jours pour la santé. Peut-être qu'un jour, le fait d'être IHAB apportera des possibilités supplémentaires. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, l'IHAB ne vit que des cotisations des maternités qui s'inscrivent et du don, il faut le dire, de Santé publique France, qu'on entend souvent à la télé, vous savez, Santé publique France, qui verse, allez, 80 000 euros par an à l'IHAB qui sont essentiels. Très bien. S'il y a des dons, on invite aussi. Absolument, absolument. Donc, c'est ça, Adèle, initiative Ami Hôpital Ami des Bébés. Mais derrière, on n'oublie pas du tout les mamans parce que ce n'est pas figuré. Finalement, ce n'est pas qu'on ne prend pas soin que des bébés et c'est avant tout, comme vous l'avez dit, c'est de la maman. Oui, alors souvent, on reproche le nom Ami des Bébés et c'est vrai que ce n'est pas forcément très bien choisi. Ami des Bébés, c'est une traduction de l'anglais Friendly Baby Initiative, Hospital Initiative, qu'on a gardé en France. Évidemment, Ami des Bébés, ça veut dire d'abord Ami de la Maman. Et c'est par la maman, par le soutien à la maman, par le soutien de la relation maman-papa-bébé qu'on aide les bébés en réalité. Soutenir la maman, c'est aussi l'accompagner dans ses choix pour sa grossesse, pour son accouchement, parce que c'est vrai qu'ici à la maternité Jeanne de Flandre, les professionnels sont à l'écoute aussi des mamans. Réexpliquez-nous aussi pour la communauté qui nous suit. On rassure les mamans s'il y a une volonté de péridurale ou au contraire de pas péridurale, si on veut des méthodes plus douces, moins douces, il y a une véritable écoute des mamans. Exactement. Alors ça, c'est le principe d'autonomie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir accoucher, je dirais, pratiquement dans les conditions qu'on souhaite, dans des murs qui sont ceux d'une maternité. Mais donc nous, on va être là pour accompagner le projet des mamans. D'ailleurs, on leur demande en cours de grossesse de réaliser ce qu'on appelle un projet de naissance. Ça se fait dans beaucoup de maternités, y compris des maternités qui ne sont pas IHAB. Et donc, on va se mettre à l'écoute des mamans, d'ailleurs, quand elles vont arriver, il va y avoir un échange avec la sage-femme qui va les prendre en charge sur leurs projets, en fonction de leur vécu, leurs attentes. Et puis, ça va être une construction, je dirais, ensemble. Mais un des principes, c'est l'écoute des parents et au maximum de respecter leur autonomie parce qu'ils savent déjà les choses. Et nous, on n'a qu'à les conforter dans ce qu'ils savent ou à leur apporter dans ce qu'ils ne savent pas encore et nous demandent. On a une question d'Alison qui nous demande si la maternité jeune de Flandre de l'Atsa va développer des moyens pour des accouchements plus naturels. On parle, par exemple, de zones zen, avec des baignoires, des choses comme ça. Est-ce que c'est déjà en cours ? Ici, à la maternité, il y a déjà quand même de l'hypnose, de l'acupuncture. Il y a des choses qui sont mises en place, mais est-ce que c'est dans les tuyaux que ça évolue ? Oui, oui, mais alors à l'hôpital, tout est toujours long. D'abord, la priorité, c'était de refaire nos urgences qui sont vraiment vétustes depuis 15 ans. Ça va commencer en juillet. Et ensuite, d'avoir une salle nature. Et c'est prévu pour la fin de l'année avec baignoire de dilatation. Voilà, donc une zone totalement zen. Et même, nous nous inscrivons. Alors là, c'est un concours. Il y a au moins trois maternités dans le Nord-Pas-de-Calais qui sont candidates à avoir une maison de naissance. On est candidats aussi à avoir une maison de naissance. Une maison de naissance, c'est un endroit particulier où des patientes sont suivies par des sages-femmes et accouchent avec une sage-femme sans péridurale. Voilà. Alors, on sait que ça n'intéressera que 100 à 150 mamans par an, mais on voudrait bien avoir ça chez nous aussi. Mais ça reste collé à la maternité. C'est-à-dire que ce n'est pas pour l'accouchement à domicile, où on préfère le rappeler. Exactement, parce qu'on continue de penser que l'accouchement à domicile comporte des risques importants. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un petit peu un accouchement comme à la maison, mais à 50 ou 100 mètres de la maternité de manière collée. Parce qu'en cas de complication, pouvoir être apatrié tout de suite. On a une question encore de Jenny qui nous demande si à la sortie de la maternité, des professionnels libéraux comme les sages-femmes peuvent obtenir le label, et donc pour continuer peut-être à perdurer, d'aller voir des professionnels qui ont le label IHAB. Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent. Ça, ça dépend... Enfin, on est favorable à cet esprit-là. Maintenant, on labellise des maternités et des services de néonates. On ne labellise pas des individus. Maintenant, je vois bien qu'il y a beaucoup de personnes en libéral qui vivent totalement leur métier de manière IHAB. Mais il n'y a pas de label individuel. Moi, par exemple, si j'allais travailler dans une autre maternité, je ne pourrais pas être IHAB. Il faudrait que la maternité dans laquelle je vais travailler devienne IHAB. Je ne sais pas si je suis clair. Très bien. Est-ce que d'autres choses peut-être sur l'IHAB qu'on n'a pas abordées ? Non, je crois qu'avec l'attachement, j'ai dit l'essentiel. C'est-à-dire qu'on le sait bien, on l'a vu avec le Covid, il n'y a pas qu'à être en vie, il y a être lié aux autres. Un enfant qui est bien accueilli, en pot à pot, pendant le maximum de temps, qui est câliné à chaque fois qu'il pleure, et même si on ne sait pas pourquoi, c'est un enfant qui a beaucoup de chance d'aller mieux. Et donc, nous, on est en chemin avec d'autres pour améliorer et aider les mamans à pouvoir faire ça. Très bien. Écoutez, il y a Jenny qui nous fait une conclusion en disant que c'est une philosophie d'accompagnement. C'est exactement ça. Merci, Jenny. Très bien. Écoutez, si on a fait le tour des questions, je pense qu'on va pouvoir, limite, rendre l'antenne. Je vous laisse dire au revoir à tout le monde. Je dis au revoir à tout le monde et puis bonne grossesse aux femmes enceintes qui nous suivent. Et puis, merci d'avoir interagi parce que c'est comme ça que c'est sympa. Très bien. Merci à tous.